... Il n'y a pas tout le monde, alors j'espère que vous allez tous bien. Voilà dans la catégorie vivre, sciences intégrées. J'ai eu envie de vous faire un petit retour d'expérience malencontreux. Voilà, je me suis enfoncé un couteau dans la main. Alors, quand vous enfoncez un couteau dans la main, par exemple, que vous avez un bobo, qu'est-ce qui se passe ? Il y a plusieurs étapes. Par exemple, au moment où arrive l'acte, hop, vous avez votre avocat dans la main, hop, vous prenez votre couteau et vous essayez d'enlever ce noyau. Malheureusement, le couteau traverse l'avocat et vient se mettre et se loger dans votre main. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En premier lieu, il y a une activation qu'on va dire neurosensorielle. C'est-à-dire qu'au moment où le couteau vient transpercer votre main, en fait, dans un premier temps, vous n'avez pas cette sensation de douleur. Donc, ça veut dire qu'on a bien notre système nerveux qui réagit avec des stimuli. Ce stimuli, le premier, on va appeler ça un stimuli visuel. C'est-à-dire que j'ai transpercé l'avocat, le couteau est venu se loger dans ma main. Pour autant, je ne le sens pas encore ce couteau. C'est le visuel qui fait que j'enlève l'avocat, je vois le sang et effectivement, hop, la douleur arrive. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a bien une interprétation par notre cerveau. Ça veut dire que visuellement, on est capable de moduler ou pas notre douleur. C'est nous qui provoquons la douleur visuelle. Donc, dans un premier temps, cette douleur, elle apparaît visuellement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, tac, la douleur, elle est là, le sang, il arrive. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand vous avez mis ce couteau dans votre main, en fait, ça revient à mettre un corps étranger dans votre organisme. Déjà, il y a un acte mécanique. Parce que quand vous l'intégrez dans votre main, ce couteau, vos cellules, elles vont émettre en fait des petits messages à votre cerveau. Attention, 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 on a été touché, on a été touché. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la différence avec l'homéostasie. En temps normal, votre corps fonctionne dans un système d'équilibre. Donc, voilà, un équilibre qu'il met en place lui-même. Et quand vous introduisez ce couteau, il y a un déséquilibre de cette homéostasie. C'est-à-dire de votre balance d'équilibre. Donc, votre corps va se mettre en alerte pour rétablir cet équilibre. Et voilà pourquoi ça devient rouge dans un second temps. Et voilà pourquoi ça vous picote. Pourquoi vous avez cette impression d'avoir un petit œdème, etc. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Effectivement, vous avez mal, la douleur apparaît. Vous êtes un peu rouge. Ça, ça veut dire qu'effectivement, la douleur fait augmenter votre pression artérielle. Donc, votre corps va un petit peu plus vite. Donc, il y a un afflux de sang qui est là. Donc, cet afflux de sang, il a plusieurs intérêts. Si vous étiez dans une situation, on va dire, vitale pour vous, ça vous aurait donné l'adrénaline et l'énergie de courir et de fuir la situation. Bon, là, c'est votre avocat. Il ne devrait pas vous attaquer. Et encore, je me méfie de tout. Gestion des risques oblige. Mais voilà. Donc là, bon, je n'ai pas besoin de courir. Mais j'ai quand même le palpitant qui est au taquet. Pourquoi ? Aussi, tout simplement, parce que mon système immunitaire est en train de se mettre en alerte. Donc, comme je vous ai dit, votre organisme, en fait, il maintient l'équilibre homéostasique. Donc, dans ce cas de figure, moi, j'ai perturbé l'équilibre homéostasique. Et en plus de ça, potentiellement, mon couteau dégueulasse. Et bien, il y a peut-être des corps étrangers dessus. Des bactéries, des micro-organismes. Voilà, parce qu'il y a un biofilm sur tout ce qu'on va utiliser. C'est-à-dire que si vous laissez traîner votre couteau, forcément, votre couteau, le temps que vous ne l'utilisiez pas, même si vous avez l'impression qu'il est propre, eh bien, celui-là, il est complètement, comment je vais dire, habillé de micro-organismes. On ne les voit pas, mais ils sont là. Voilà. Donc, du coup, mécaniquement, quand ce couteau rentre dans votre plaie, vous faites rentrer dans votre organisme des autres micro-organismes. Donc, du coup, vous amenez des choses extérieures à l'intérieur de votre corps. Donc, vous le perturbez. Donc, votre petit système, voilà, nerveux, claque, il dit, ouais, il y a mal, il faut retirer la main. Ça, c'est le signal. Vous avez mal, vous retirez la main. Comme je vous ai dit, parfois, il y a un gros décalage entre, voilà, le fait de prendre conscience qu'effectivement, il y a eu un bobo et le système immunitaire qui, après, se met en place. Pourquoi ? Pour maintenir l'équilibre de vos défenses immunitaires. C'est-à-dire que, pourquoi il y a un afflux de sang également, et une augmentation de la pression artérielle ? C'est que votre système immunitaire, tac, il va se concentrer sur votre main qui a été transpercée. Et là, il dit au système immunitaire, attention, attention, on amène les soldats globaux. Donc, les soldats globaux, moi, j'appelle ça un système immunitaire non spécifique. S'il est non spécifique, lui, ça veut dire quoi ? Eh bien, il a des gloutons qui vont manger tout ce qu'il peut trouver sur le passage. Donc, tout ça, tac, ça arrive dans votre main. Tous ces petits bonhommes, ils arrivent et tout, ils sont véhiculés à travers le sang, ils surfent et tout, sur la vague, ils arrivent, ouais, ils sont dans votre main. Et donc, ce système immunitaire qui répond dans un premier temps, on va dire qu'il est non spécifique, on a des espèces de gros macrophages qui arrivent, ils ont une grande bouche, paf, ils arrivent, ils vont phagocyter l'élément étranger, c'est-à-dire qu'ils vont l'englober. Une fois qu'ils l'ont englobé, en fait, et que tout est bien fermé, en fait, à l'intérieur d'eux, ils ont, comme dans votre estomac, ils ont des acides, paf, il y a une libération d'acides dans la poche et ils détruisent le corps étranger. Donc ça, c'est votre premier niveau de système. Donc ça, ça va être, on va dire, les deux premiers jours où vous vous êtes fait bobo, donc effectivement, votre main, elle est enflée, mais elle est enflée raisonnablement. Donc si elle est enflée raisonnablement, ça veut dire que, ouais, c'est très très bien, votre système immunitaire est en alerte et il fait le ménage lui-même. Vous n'avez pas de température, donc ça veut dire que le système immunitaire, il fonctionne, mais il fonctionne bien à l'équilibre, il ne s'est pas complètement emballé. Par contre, si votre couteau était vraiment dégueulasse, qu'il était rouillé et autre, il peut y avoir des corps étrangers beaucoup plus virulents, c'est-à-dire des corps étrangers contre lesquels votre corps, il va avoir du mal à se défendre. Donc si c'est ce cas de figure, tac, vous allez le voir, parce que votre main, elle va continuer à gonfler, vous aurez toujours cette sensation d'œdème et vous avez une douleur qui est importante. Donc ça, ça veut dire que votre corps, il a du mal à se protéger. Donc soit vous utilisez des antiseptiques naturels, voilà, alternativement, on peut aller voir le médecin et demander des antibiotiques, voilà, pour aider. Dans certains cas de figure, ça peut s'avérer nécessaire pour anticiper l'infection, voilà, infection bactérienne ou alors l'affection, je dirais. Donc là, les deux cas de figure, soit vous attendez que ça passe parce que, voilà, le système immunitaire, c'est pas trop emballé ou alors votre système immunitaire, il est complètement emballé, vous avez même l'impression d'avoir des frissons et de la température. Donc ça, ça veut dire qu'il n'arrive pas à réguler. Il est obligé, votre système immunitaire, d'augmenter la température de votre corps. Pourquoi ? Parce que comme on fonctionne à l'équilibre et l'homéostasie, quand on sort du 37 degrés, et bien si vous augmentez la température, c'est comme votre viande, quand vous la mettez dans votre poêle, et bien la matière change. Et bien dans notre corps, c'est pareil, si vous changez la température, ça empêche le bon fonctionnement, enfin le mauvais fonctionnement, on va dire, de ces bactéries. En fait, vous les détruisez, on appelle ça de la dénaturation protéique. Sauf que si vous faites ça pour votre organisme et votre système immunitaire, il fait ça, il augmente la température de façon à tuer les corps étrangers, de façon à tuer ces micro-organismes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que ces micro-organismes qui fonctionnent correctement à cette température. Il y a toutes les fonctions de votre corps qui fonctionnent également à cette température. Donc malheureusement, en fait, vous aussi, vous souffrez de l'augmentation de la température et vos fonctions, voire vitales ou basiques, se retrouvent modifiées. Donc c'est important de réguler cette température et c'est là où il est important potentiellement d'aller peut-être prendre des antibiotiques, de consulter, et surtout quand il s'agit d'un nouveau-né. Parce que le nouveau-né, lui, va être très, très sensible, par exemple, aux modifications de température corporelle. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a une relation entre la surface de son corps aussi et la surface d'échange. Parce que votre petit bout, votre bébé, le problème de la température, c'est que c'est un petit bout qui est, on va dire, petit. Donc la surface, en fait, vous avez une grande surface d'échange. C'est bizarre, mais plus c'est petit, plus la surface d'échange augmente. Et donc lui, il est très sensible à la température, donc il faut toujours être vigilant avec un enfant. Mais là, hop, je parle du cas des adultes. Donc pour moi, la température chez un enfant, c'est un risque majeur et supérieur à contrôler. Le bain, voilà, on prend toujours le thermomètre et on contrôle qu'il n'y ait pas trop de variations. Et si vraiment, il y a des variations, avec l'enfant, on ne rigole pas. Nous, les adultes, on est plus résistant, on a une mémoire immunitaire, on est capable d'être protégé. Par contre, le nouveau-né, lui, est en phase d'apprentissage immunitaire, donc il faut parfois l'aider un petit peu. Alors le fait de pouvoir l'aider, c'est par exemple les mamans qui allaitent. Quand vous allaitez l'enfant, en fait, vous allez lui véhiculer des facteurs immunitaires directs qui vont lui permettre, c'est ce qu'on appelle les immunoglobines ou autres, et en fait, tous ces anticorps, ils sont véhiculés dans votre glande mammaire à travers le lait par le super réflexe de la tétée, c'est-à-dire que si votre enfant, il a le réflexe de chuchon au niveau de votre mamelon, tac, ça déclenche le cycle de fabrication du lait. Et en plus de ça, il bénéficie de facteurs de croissance qui l'aident à grandir et des éléments directs qui vont l'aider à se protéger en direct. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse du système immunitaire de bébé. mais vous, vous avez normalement un bon système immunitaire, mais parfois, voilà, vous avez, malheureusement, vous n'arrivez pas à lutter contre ces infections. Donc votre main, vous êtes au stade où au bout de deux jours, ça ne passe vraiment pas et elle est vraiment eudémiée. Alors ça, c'est fonction de votre caractère. Moi, je n'aime pas les médecins, donc j'ai plutôt tendance à résister. Et moi, je reste persuadée qu'en faisant attention à tout ce que je touche, moi, je vais continuer, je vais désinfecter et cette main, elle devrait se désenfler. Après, il y a deux possibilités. Là, il y a des éléments qui sont potentiellement immunitaires, mais j'ai peut-être également à l'intérieur, comme le couteau et la lame du couteau est partie assez profond, c'est possible que j'ai des éléments physiologiques qui soient touchés. Je ne sais pas, un ligament, un air, des vaisseaux également, ça c'est sûr puisque la main est un peu bleue, etc. Donc peut-être qu'à faire la tête brûlée, je prends également des risques plus que des opportunités parce que j'ai l'impression que ça va se rétablir tout seul, que je vais y gagner du temps et que mon équilibre homéostasique va se remettre en place. Donc, ça c'est le deuxième point, c'est le système unitaire. Parfois, vous avez besoin d'aller prendre des antibiotiques. Pourquoi ? Parce que sur votre lame de couteau, vous n'allez plus mettre des micro-organismes. Ces micro-organismes, il y en a plein, ça peut être du coliforme, ça peut être du pseudomonas, ça peut être par exemple des bactéries qu'on a normalement sur notre peau, mais qui sont là à l'extérieur sur notre peau sans rentrer à l'intérieur puisqu'il n'y a pas de plaie. Sauf que là, j'ai laissé une porte, une porte physique. Donc, les bactéries que j'avais sur ma peau sont rentrées dans mon organisme. Alors, il y a des bactéries qui sont plus ou moins méchantes. Voilà. Donc, moi, je suppose que les miennes, elles peuvent être plus ou moins méchantes. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais moi, je vais dire, allez, ça peut être du streptocoque, ça peut être de l'Echerichia coli, etc., etc. Donc, en fonction de la nature de mon infection, par telle et telle bactérie, je vais utiliser tel et tel antibiotique. Par exemple, on ne va pas utiliser potentiellement les mêmes antibiotiques en fonction des micro-organismes, en fonction de, si vous avez un pseudomonas, après, en fonction de si, c'est un Staphylococcus aureus, un staph doré, c'est ce qu'on peut retrouver dans les hôpitaux quand on utilise beaucoup de produits d'hygiène, et en fait, ça sélectionne les bactéries les plus résistantes qui vont rester sur le matériel, se déposer en biofilm sur les surfaces et celles-là, elles sont très méchantes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont appris dans le temps à résister à tous nos détergents, à tous nos antiseptiques, etc., etc. Donc, elles, elles sont, on va dire, très virulentes. C'est-à-dire qu'elles vont vous amener des très fortes hausses de température et vous aurez du mal à lutter contre ces bactéries. C'est ce qu'on appelle les bactéries nocosomiales. Voilà, on va les rencontrer surtout en milieu hospitalier. Donc, voilà. Donc, quoi faire ? Vous ne savez pas quelle bactérie est rentrée dans votre main. Donc, normalement, si vous gérez votre risque santé, vous devez être observateur et peut-être prendre l'initiative d'aller voir le médecin, même si moi, je ne le fais pas. Mais éventuellement, il faudrait envisager de le faire. Après, qu'est-ce qu'on pourrait, de quoi on pourrait parler dans tout ce qui est équilibre biologique ? Donc, on l'a dit, la neuroactivation. Ah ouais, on pourrait parler de la gestion de la douleur par la neurobiologie. C'est-à-dire que vous avez déjà remarqué que si on prend le cas de figure des enfants ou même des adultes, par exemple, quand ce couteau est venu se loger dans ma main, il y a différents cas de figure. Soit j'aurais pu crier, voilà, pour extérioriser ma douleur. Soit j'aurais pu pleurer parce que j'ai eu peur. Soit j'aurais pu sourire parce que je trouve ça complètement ridicule et que j'ai manqué de vigilance et de bonne pratique dans ma cuisine, etc., etc. Donc ça, ça veut dire qu'on intègre une situation de façon complètement différente. Par exemple, il y a certaines personnes qui, une fois qu'ils auraient vu ça, seraient partis directement en urgence, précipitant et voilà, en démarrant la voiture. Il y a d'autres personnes qui se posent, qui nettoient la plaie et qui attendent d'évaluer le risque. On est complètement différent et on ne va pas gérer la douleur ou la peur de la même manière. Pourquoi ? Parce qu'on a deux petits cerveaux. On a un premier cerveau, on va l'appeler le cortex. Lui, c'est le cortex, il a un temps de réponse un peu plus long. Moi, je l'appelle un peu le cerveau réfléchi. Puis à côté, on a le cerveau émotionnel. C'est celui qui provient de notre inné et notre acquis. C'est ce qu'on est, c'est nos émotions, c'est nos tripes, c'est nos valeurs. Et celui-là, on a beau essayer de le contrôler, on ne le contrôle pas. C'est le premier qui répond. Lui, il nous donne les réponses spontanées. Donc, par exemple, le fait après introduire un couteau dans la main, le fait de pleurer, en fait, par exemple, ça, pour moi, je considère que c'est mon cerveau émotionnel qui s'est mis en alerte. Voilà, c'est mon système limbique, ce sont mes amygdales, tout ça, c'est dans ma petite tête derrière mon hypothalamus. C'est la réponse immédiate. Et en fait, si je me mets à pleurer, à crier, et voilà, anglo, en fait, je me laisse déborder par mes émotions. Donc, j'ai laissé la place à l'expression de mon système nerveux émotionnel. Par contre, si j'essaie de me maîtriser, parce que nous, les êtres humains, on a cette capacité en utilisant notre cortex de se reprendre en main, de s'améliorer, de se dire non, 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 ce n'est pas la peine de crier et d'alerter la Terre entière, ce que tu as, c'est rien. Donc, ça, c'est le temps de réponse secondaire. Alors, on a des gens qui vont activer que le cerveau émotionnel ou on a des gens qui vont activer que le cortex ou alors on a des gens qui vont activer les deux. Donc, en fait, ça, ça dépend de qui vous êtes. Voilà. Et ça, en fait, c'est votre neurophysiologie, quelque part. Il y a quelque chose que vous mettez en place dès votre enfance, c'est-à-dire que je vous ai dit que vous avez des valeurs qu'on va dire innées. Ces valeurs innées, par exemple, c'est ce qui vous représente. Quand vous étiez gamin, par exemple, vous avez différents cas de figure. On a les enfants qui tombent et qui pleurent systématiquement. Et puis, vos parents vous ont été dit que quand vous étiez gamin, jamais on vous entendait vous plaindre. Donc ça, pour moi, ça veut dire que c'est inné. On a des enfants qui sont plus ou moins tenaces à la douleur. Voilà. Donc, naturellement, on a des seuils différents de déclenchement de l'adrénaline. On a des gens qui vont déclencher l'adrénaline très bas. C'est-à-dire que, vous vous penchez sur le vide, vous avez déjà de l'adrénaline qui a été libérée dans votre corps. Donc ça veut dire que vous en avez déjà peur ou vous êtes déjà excité. Alors que d'autres personnes vont s'approcher du vide, vont regarder et en fait, ils n'auront rien. Ça ne va pas leur faire peur. Par contre, ils auront besoin de sauter à l'élastique ou de se jeter dans le vide pour déclencher ce seuil d'adrénaline. Et c'est là la différence, en fait, entre ce qui pourrait constituer les humains. On a des gens qui sont naturellement sensibles à la douleur. Sensibles à la douleur alors que d'autres, non, ce ne sont pas sensibles à la douleur. Par contre, il faut retenir quelque chose, c'est que ça, ça se travaille. Ça peut se travailler par le sport également. Ça peut se travailler, par exemple, par l'endurance également. Et dans la vie, on le voit bien par toutes les médecines douces et alternatives, il y a des grands sportifs qui se font accompagner justement par des psychothérapeutes, des psychologues ou n'importe quelle profession autour des médecines douces. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces médecines douces c'est également l'hypnose, l'hypnose erypnosienne, les thérapies comportementales et cognitives, les TCC, la PNL, la programmation neuro-lindicalistique, l'intelligence émotionnelle, etc. Tout ça, ça peut être des outils qui peuvent modifier vos facultés innées. C'est-à-dire que vous pouvez travailler vos seuils d'excitation, peut-être potentiellement pour mieux gérer la douleur, pour mieux gérer votre stress, pour mieux gérer vos phobies, etc. Donc on en arrive là avec ce couteau. Donc on peut en fait tout moduler dans notre organisme nous-mêmes. Même si notre organisme fonctionne, comme je vous l'ai dit, avec le maintien d'un point d'équilibre, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un paramètre physico-chimique de votre organisme va changer, vous ne le voyez même pas, mais votre organisme rétablit l'équilibre aux valeurs initiales, vous avez cette capacité de le faire aussi. Si votre cerveau est pré-programmé pour avoir des seuils de déclenchement à une donnée, vous avez, par le travail, par le fait de, comment je dirais, comme l'hygnose, de reprogrammer votre cerveau, vous avez cette faculté de modifier vos seuils d'excitation. Donc voilà. Donc voilà pour le rapport à la douleur, voilà pour l'expression et voilà pour comment on se défend. Bon, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je m'arrête parce que je pourrais continuer encore longtemps à aller peut-être un peu plus profond dans le système immunitaire et vous raconter un petit peu la magie de notre biologie parce que pour moi, c'est franchement, c'est magique. J'en reste spectatrice. Après, voilà, je ne suis pas une experte, je suis juste quelqu'un qui s'intéresse à ce qui se passe autour d'elle. Mais voilà, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre et puis moi, je vous dis, voilà, si vous avez des bobos ou des petites choses qui arrivent chez vous, faites attention, on désinfecte, je gère mon risque comment ? Déjà, je regarde quel matériel potentiellement j'avais utilisé, qu'est-ce qui est rentré dans ma peau ? Est-ce que c'est quelque chose de dégueulasse vraiment ou est-ce que c'était quelque chose de pas trop dégueulasse ? Est-ce qu'il y a un risque de bactéries dessus, par exemple le tétanos ou autre ? Est-ce que c'était rouillé ? Est-ce que c'était à l'extérieur ? Est-ce que j'ai des bactéries de l'extérieur ? Par exemple, les bactéries telluriques, les coliformes, toto, etc. Donc attention, il y a plein de petites cochonneries qui peuvent être plus ou moins agressives pour votre organisme. Donc, si votre couteau, il est propre, peut-être que vous pouvez faire comme moi dans le premier temps, mais je ne suis pas médecin. Vous évaluez si votre plaie est bien œdémier ou pas, si vraiment c'est très œdémier et qu'effectivement, en plus, c'est douloureux et que là, vous voyez du pu, s'il y a du pu, alors s'il y a du pu, ça veut dire que votre système immunitaire, en fait, il a du mal à digérer et il a du mal à éliminer les corps étrangers. Donc en fait, il fait du pu. Le pu, c'est les déchets, en fait. C'est tous ces acides qui ont été libérés, c'est tous vos petits anticorps qui se sont agglutinés dans ce caca extérieur, on va dire, et voilà. Donc s'il y a beaucoup de pu, il faut réagir parce que s'il y a beaucoup de pu, ça laisse présupposer qu'effectivement, il y a une infection et que peut-être, ces fameuses bactéries ou ces moisissures ou ces levures, ils ont pris le dessus. Donc s'ils ont pris le dessus, ça, ça veut dire que peut-être, il y a besoin d'une intervention médicale et pharmaceutique. Donc c'est à vous de l'évaluer, mais nettoyez vos plaies, par exemple, et évitez que si votre plaie est ouverte, donc en contact avec l'extérieur, ça veut dire que d'autres corps étrangers peuvent encore rentrer à l'intérieur. Donc attention à l'infection de départ, vous pouvez rajouter encore une autre infection. Donc il faut que votre plaie ne soit pas en contact avec l'extérieur, donc il faut mettre un pansement et il faut prendre soin de s'assurer que ce pansement, il est toujours propre. Donc voilà, il n'y a pas les bobos, il n'y a plus de bobos, mais voilà, j'avais envie de vous compter l'histoire du bobo. Voilà, comment est-ce qu'on interprète la douleur ? Comment est-ce que psychologiquement on travaille pour ne pas avoir mal non plus ? Voilà, parce qu'on a la capacité de le faire, donc on a la capacité justement de gérer notre douleur, mais attention à la gestion des risques santé, il ne faut pas être têtu, peut-être un peu comme moi, il ne faut pas être trop trop têtu parce que des fois, en fait, une opportunité, l'opportunité de guérir en fait, peut se transformer en risque de surinfection. Donc attention à la gestion du risque de votre vie, voilà, gérez bien vos bobos, prenez soin de vous et moi, voilà, je vous souhaite quoi ? Pas d'être, n'y est pas heureux. Voilà, éclatez-vous, prenez soin de vous et surtout, respectez-vous. Je vous dis n'y est pas, à bientôt, je vous adore, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada